La V60, c'est la digne héritière d'une grande famille, celle des breaks Volvo. Plus de 60 ans que la marque suédoise s'est façonné son histoire à travers ses modèles familiaux. A l'époque, le design Volvo, ça ressemble à ça, une voiture taillée à la serpe. Le côté armoire normande, c'est comme si un enfant avait dessiné cette 240, une voiture pratique, volumineuse, comme si on avait voulu charger cet élan à l'intérieur. Et puis, au fur et à mesure du temps, les choses ont évolué avec cette 850 T5R qui a participé au championnat super tourisme, le seul break au monde à avoir participé à ses courses. Mais aujourd'hui, vous allez voir, le design d'une Volvo break, ça a bien changé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le changement est radical. Fini les lignes simples, la V60 break gagne en élégance et en modernité, à l'image de cette nouvelle calandre imposante et de ses phares 100% LED. Les dimensions restent impressionnantes. Avec 4,76 m, c'est tout simplement le plus long break du segment. Mais la V60 s'est abaissée, élargie, pour lui donner un style plus sportif. A l'arrière, les phares à la verticale rappellent l'ADN des breaks Volvo, mais les canules d'échappement chromés lui donnent un look plus moderne. A l'intérieur, aucun plastique, que des matériaux de qualité avec du bois, du cuir surpiqué et des chromes. Le tout complété par un magnifique écran tactile vertical. La V60 break, c'est tout simplement le plus beau design actuellement. A l'arrière, même ambiance limousine avec les plus grandes places du marché et toujours ce côté techno avec la climatisation réglable individuellement. Un design plus moderne, mais chez Volvo, on n'a pas oublié le côté pratique du break avec cette ouverture facile, un simple passage de pied, le coffre s'ouvre tout seul, 529 litres, tout simplement le plus grand du segment et une voiture très modulable en appuyant sur ses boutons pour pouvoir rabaisser les sièges et obtenir un maximum de place. Alors ici en ville, ce n'est clairement pas le domaine de cette Volvo V60. Avec 4,76 m, on a un peu de mal à se faufiler. Fort heureusement, on a un maximum d'aide à la conduite et notamment au stationnement. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Je mets mon cléotin à gauche pour indiquer à la voiture que je veux me garer à cet endroit. Le créneau est détecté. Il ne mérite plus qu'à passer la marche arrière. Appuyez sur l'accélérateur. Voilà. Un petit coup de marche avant. Et on y est. Un dispositif complété par une vision 360 degrés. Extrêmement pratique. Le sentiment général au volant de cette V60 Brake, c'est vraiment le côté confortable. On a une voiture très bien insonorisée. Pourtant, on est en diesel, mais on entend très peu le bruit du moteur. On a des sièges chauffants en hiver, ventilés en été, massants. Au niveau du comportement, on a une voiture quand même très longue. On pourrait penser que c'est un peu pâteau. Eh bien, ce n'est pas le cas. Regardez dans ces petits lacets, elle se place très bien. On a une bonne relance moteur. Lors de notre essai, et malgré le poids de la voiture, la consommation s'est montrée raisonnable avec 8,5 litres au 100. A sa sortie, la V60 Brake sera proposée dans deux versions diesel de 150 et 190 chevaux. Des hybrides rechargeables viendront compléter la gamme ultérieurement. Et en plus, on a le côté ultra technologique. On peut demander à la voiture à peu près n'importe quoi, comme par exemple la position de la prochaine station service, ou tout simplement d'activer la climatisation. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Activer la climatisation. Activation de la climatisation. Voilà, ça s'est fait tout seul. C'est vraiment magique. Une voiture toujours plus connectée, avec l'adoption d'un système de conduite semi-autonome, et ce, jusqu'à 130 km heure. En termes de tarifs, à équipement équivalent, la V60 Brake se place en bonne position par rapport à la concurrence. Élégante, spacieuse, confortable, et dotée des dernières innovations technologiques, cette V60 Brake est la voiture pour avaler les kilomètres. Seul son gabarit de déménageur, l'handicap en ville. L'année prochaine, la BMW série 3 Touring et la Mercedes classée Brake seront restylées. Mais en attendant, cette Volvo V60 Brake devient tout simplement la référence du segment.